Et salut les amis, bienvenue sur ExoBadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'information sur Apex Legends dans laquelle on va parler d'un sujet, il s'agit des nerfs, des buffs sur Apex Legends qui sont souvent réclamés par la communauté. Donc en fait si vous voulez suivre tous ces sujets concernant ces ajustements du gameplay ou des légendes, c'est tout simple, il suffit de suivre le compte Reddit de Daniel ZenonKline ou bien de Twitter car c'est sur ces deux plateformes que tous les joueurs l'interpellent en lui demandant des changements et auxquels il répond souvent. Je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les réponses, je vous laisserai regarder et je mettrai les liens dans la description mais franchement c'est une mine d'informations. Et le dernier en date qui a fait couler pas mal d'encre, c'est les joueurs qui réclament un nerf de caustic. Alors moi pour ma part personnellement, en ce moment je trouve que le jeu est très bien équilibré au niveau des légendes et même au niveau des armes. Alors il y a des armes qui se placent un petit peu au dessus des autres, je trouve la 301 ultra fumée en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai très bonne sensation avec, le Mastiff aussi toujours une très bonne arme, je trouve que la Spitfire est remontée justement dans le cassement des armes mais bon voilà il n'y a pas quelque chose que je trouve overpower par rapport aux autres. Alors oui la Dévotion par exemple avec un turbo chargeur elle fait très mal mais bon ça a toujours été le cas et ça me dérange pas forcément, ça fait partie du jeu. Et au niveau des légendes je trouve que c'est pareil, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt bien équilibré. Sauf qu'on a quand même pas mal de joueurs dans la commu qui demandent un nerf sur caustic. Moi franchement ces derniers temps caustic il me pose pas problème plus que ça. Alors certes dans un bâtiment il fait chier mais quand vous êtes en extérieur, bon voilà à part son ulti qui des fois peut vous poser problème, bon c'est pas non plus la légende la plus cheatée. du jeu quoi. Et donc Daniel Zedenkline a répondu aux gens qui l'interpellaient pour ça. Alors certes comme je vous disais juste avant caustic moi ne me dérange pas particulièrement mais il y a des gens qui se plaignent de lui notamment dans le cercle final car effectivement quand le cercle est minuscule s'il balance son ulti bien ça fait carnage ou bien ces bonbonnes de gaz peuvent être vraiment très dangereuses. Alors il y a des joueurs qui ont lancé un gros débat avec Daniel et du coup ils avaient émis la possibilité de désactiver les capacités dans le cercle final. Enfin je pense que ça n'arrivera jamais parce que le jeu n'aurait plus de sens. Si dans le cercle final et bien il reste un caustic c'est à vous de vous débrouiller avec comme ça peut être le cas avec n'importe quelle autre légende. Un blood peut être très chiant dans le cercle final, une lifeline aussi puisqu'elle peut ressusciter ses alliés, une wraith qui fait un face... bref pour moi dans le cercle final toute légende peut poser problème. Alors oui caustic c'est vrai que son gaz il est très gênant mais en fait toute légende peut être gênante dans le dernier cercle car il est très petit en fonction des capacités ça peut vraiment foutre le bordel. Alors ce qui a suscité ce sujet concernant caustic c'est une publication sur édit où en fait on voit un joueur qui se retrouve dans le cercle final il est derrière un mur et par la fenêtre il balance des bonbonnes de gaz qui tuent les joueurs qui sont en dessous de lui et du coup il gagne la partie. Et bien pour moi il n'y a rien qui me choque, une situation pareille ça va arriver une fois sur je ne sais combien de parties c'est très rare donc voilà ça fait partie du jeu c'est comme ça et je comprends pas que d'un coup on a toute une communauté qui réclame un nerf à cause d'un truc comme ça par exemple. Et c'est là où je trouve des fois la communauté d'Apex du moins à haut niveau ou alors peut-être les joueurs qui sont un petit peu trop en dryhard, être parfois toxique et réclamer trop d'ajustements pour des situations qui sont vraiment plutôt rares. Donc dans les discussions il y a beaucoup de gens qui ont réclamé un nerf de caustique par rapport à ça et comme j'ai pu vous le dire juste avant, Daniel Céline il est plus ou moins du même avis que moi en disant que bon cette situation pressive elle arrive rarement et qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement et ça craint. C'est quelque chose dont nous parlons mais nous n'avons pas vraiment encore de solution. Créer un élément central destructible pour son ultime comme pour Horizon fonctionnerait mais c'est un ajustement d'une difficulté non négligeable, cela nous obligerait probablement à rendre des barils destructibles après le déclenchement car sinon il serait tout simplement meilleur que son ulti. Bon bref, il dit ensuite qu'il y a des main caustique et qu'il mérite aussi de pouvoir s'amuser. Nous ne pouvons pas non plus faire de lui un personnage injouable. Donc face à cette pression, on voit que les développeurs du jeu essaient quand même de trouver des solutions. Ils cherchent, ils font des tests en interne, alors je ne sais pas si on aura un nerf de caustique. Moi je vous le dis, c'est mon avis personnel et pourtant caustique, c'est une légende que je joue jamais, je ne vois pas trop l'intérêt de le nerfer. Je trouve qu'il est quand même bien équilibré aujourd'hui et puis bon voilà, si vous vous retrouvez dans des endroits clos, peut-être qu'il fallait engager le fight avant, enfin je ne sais pas. En fin de partie, ça peut être gênant si c'est dans des endroits, dans des bâtiments, mais bon c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Comme ça peut être gênant avec une autre légende en extérieur. Par exemple quand caustique se retrouve dans le cercle final en extérieur, il est clairement désavantagé. Donc si les gens ne sont pas contents des capacités de caustique, ils n'ont qu'à jouer caustique, voilà ce que j'ai envie de répondre. Donc voilà, c'est un éternel débat et si ce n'est pas caustique aujourd'hui, ce sera une autre légende demain. Aujourd'hui, moi je pense vraiment que le jeu est plutôt bien équilibré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'aimerais avoir l'avis de vous tous pour savoir si c'est moi qui suis en train de planer ou bien s'il y a des gens qui trouvent telle ou telle légende beaucoup trop forte. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une légende que vous trouvez surcheatée par rapport aux autres ? Moi franchement, je ne trouve pas. Et pourtant, je joue Bangalore qui fait clairement partie des légendes pas ouf. Bangalore je la mets dans un tier B mais pas plus. Je prends beaucoup de plaisir avec et ça m'handicape pas forcément plus qu'autre chose. Donc voilà, on sait toujours que Vraise est toujours dans le top tier S mais c'est pareil, je la trouve pas non plus injouable dans le sens où je veux dire quand je tombe face à une Vraise je suis pas là à stresser à me dire waouh merde comment je vais faire. Pareil avec Horizon. Horizon maintenant son ulti on arrive facilement à le contrer quand elle prend son ascenseur gravitationnel ben voilà il suffit juste de bien viser en l'air, de bien regarder la courbe. Enfin je veux dire il y a plein de possibilités. Je sais pas, dites moi ce que vous en pensez. Moi vraiment aujourd'hui pour moi le jeu est super bien équilibré et j'espère que ça va rester un petit peu comme ça. En tout cas les amis merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine je vais être en congé donc je vais peut-être, je dis même peut-être, baisser un petit peu le rythme de vidéo. Je vais déjà préparer des vidéos en avance. Peut-être que je ferai une vidéo tous les deux jours ou alors que je sauterai un jour de temps en temps. Je sais vraiment pas, je vais faire au jour le jour. Dans tous les cas je vous tiens au courant. N'hésitez pas à soutenir la chaîne comme d'habitude et à très vite pour de nouvelles vidéos ou informations sur Apex Legends. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada